C'est Laurent Hervé avec le Vanossé, Van finaliste de cette Coupe de la Ligue en 2009. Finaliste malheureux puisque battu, vous étiez de l'aventure Laurent Hervé. Rappelons que vous êtes passé par Guingamp aussi, par Beauvais. Un petit séjour en Angleterre du côté de Wimbledon, mais ce n'était pas pour du tennis. Et puis il y a eu cette formation à Pont-la-Bé, une carrière de joueur qui s'est achevée. Vous avez pris le relais en qualité d'entraîneur maintenant du côté de la Rabine là-bas. La montée après les problèmes qu'a connus le Vanossé, à savoir la relégation, la rétrogradation. Pour se relever maintenant, on est passé de DSR à DH. Déjà c'était pas mal, mais la saison de DH commence un petit peu dans le dur. Une victoire et deux nuls. Après les déboires, on ne va pas revenir là-dessus, du club. On est reparti sur un nouveau projet, un nouveau challenge depuis la saison dernière. Donc on est passé de la DSE à la DH l'année dernière. Donc là, on est dans la continuité. On va essayer de remonter le club dans les années à venir. Je pense qu'une ville comme Van mérite d'avoir un club d'un niveau quand même un peu plus supérieur. Quand on dit ça, on a les échelons, la CFA2, la CFA… Oui, après on ne s'est pas non plus fixé… De limites. De limites, oui non, mais d'objectifs non plus. Il faut que d'ici les 2-3 ans, on arrive à remonter encore de 1 ou 2 niveaux. Il y a quand même des objectifs, vous le dites. Oui, bien sûr, des objectifs. 1 ou 2 niveaux, donc on l'a compris, c'est la CFA à minima. Oui, mais on va prendre les choses une par une déjà. Oui, parce que justement, on l'a dit, la victoire face à Poulverne 2-0, le nul 2-2 contre Concarno, un des gros de la poule, et puis un partout face à Vitry ce week-end. Saint-Brieuc. Pardon, Saint-Brieuc, autant pour moi. Le groupe, comment vous le pressentez, ne s'attendait peut-être pas à un tel niveau de confrontation avec cette DH ? Oui, peut-être aussi. On reste un club un petit peu à part dans ce championnat. C'est le regard des autres clubs qu'il y a sur nous à chaque fois. Parce qu'ancien gros ? Voilà, mais bon, on est attendus tous les dimanches. Vous êtes le gros à faire tomber. Oui, voilà, après, c'est... Même si vous êtes promus. Oui, on est promus, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on nous met l'étiquette de favori. Donc, voilà, après, à nous de démontrer sur le terrain. Ce n'est pas le tout de l'annoncer dans les journaux. Il faut aussi le montrer sur le terrain. Et pour l'instant, on va dire qu'on a fait un départ plutôt moyen. Alors, et les coupes dans tout ça, quand on a vécu ce que vous avez vécu la finale, ça fait partie des leitmotifs, des moteurs que l'on agite aux joueurs. Et par ailleurs, le week-end qui arrive, il y a autre coupe en vue avec ce troisième tour. Oui, ça y est, on rentre en Coupe de France. Donc, maintenant, c'est le troisième tour. Ça fait plusieurs années que le club n'est pas rentré. L'année dernière, on était rentré au quatrième. Ben oui, voilà, il faut partir de loin. Mais comme tous les clubs en France, la Coupe de France a une saveur particulière. Donc, voilà, on a un match dimanche. Pour faire des beaux parcours, il faut les gagner. Donc, ça met du piment aussi. C'est bien pour les joueurs, pour le club. Un match particulier pour les joueurs ou en général, on les incite à mettre-vous en avant ? Vous pouvez peut-être vivre une aventure ? Ben oui, c'est très important, je le dis, pour le club. Mais pour les joueurs, pour faire une aventure, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, on joue chez nous, donc c'est bien. En plus, l'horaire à la Rabine, c'est dimanche, 15h. La veille, samedi, il y a du rugby. En espérant que la pelouse... Mais il n'y a pas de souci, la pelouse à la Rabine est... Non, des bons jardiniers. En plus, il y a de très bons jardiniers à Vannes. Et pour les connaître, c'est vrai. Et si Laurent Hervé le dit, en plus, c'est qu'il a vu juste. On va mettre le curseur sur pause, faire la petite pause. Le temps de passer au vestiaire, prendre une douche et on revient tout de suite. L'actualité bretonne vous intéresse. Chaque jour, sur le telegramme.fr, Actu bretonne, loisirs, sport. L'info vous suit avec le telegramme.fr. Disponible sur PC, tablette et mobile. Le telegramme, réseau social breton depuis plus de 70 ans.